La Story Sport. La Story Sport avec Léna Marginc. Bonjour Léna. Bonjour Sébastien. Direction Jeddah ce matin en Arabie Saoudite où se tiendra samedi un combat de boxe entre l'Ukrainien Alexander Uzik et le Britannique Anthony Joshua. L'Ukrainien qui signe son grand retour sur le ring après avoir pris les armes au début de la guerre dans son pays. Et hier en conférence de presse il s'est fait remarquer. Oui, par sa tenue, l'Ukrainien de 35 ans est arrivé en habit traditionnel de son pays. Une sorte de manteau noir sur une chemise blanche brodée. Physique de guerrier, 1m91, moustache blonde et petite mèche sur le haut de son crâne rasé. Comme chaque conférence de presse elle se termine par un face à face. Les deux hommes se regardent, les yeux dans les yeux pendant quelques minutes. Uzik lui est ensuite resté sur scène pour entonner un chant patriotique ukrainien. Et il a fait le show, une façon pour lui de rendre hommage à son pays. Et pendant ses 30 minutes de conférence de presse, Uzik s'est seulement exprimé en ukrainien, devenu sa seule et unique langue. C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, Alexander Uzik combattait les forces russes. « Je m'adresse au peuple de Russie. Si vous nous considérez comme des frères, ne vous battez pas avec nous. Arrêtez cette guerre. Asseyez-vous et négociez. Nous devons parler et tout arrêter. » Cette vidéo date du 26 février, publié sur son compte Instagram. Deux jours après le début de l'invasion russe, Uzik était retourné à Kiev pour prendre les armes. Et son dernier combat de boxe, c'était il y a un an, quasiment. En septembre dernier, face à Anthony Joshua, justement, Uzik l'avait battu au point. C'est donc la revanche entre les deux hommes. Après les treillis militaires et les armes à la main, Alexander Uzik, champion du monde et champion olympique des poids lourds, signe son grand retour. Depuis fin mars, il a pu quitter son pays pour s'entraîner. Presque à la demande, finalement, des Ukrainiens. C'est ce qu'a expliqué son manager, Alexander Kasyouk, hier en conférence de presse. « À chaque conversation, il entendait des mots de soutien et de bénédiction pour faire ce combat. Les gens voulaient qu'ils se battent, qu'ils gagnent. Ils veulent que le drapeau ukrainien soit hissé et que l'hymne ukrainien soit entendu dans toute la planète. » Et d'ailleurs, ce combat pourra être suivi par tous ses fans en Ukraine. Il sera diffusé gratuitement à la télévision. C'est un combat qui va être très suivi et très fort en symbole. Samedi, ce combat. Samedi soir. Merci, Léna Marjac. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30.